Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine avec l'apôtre Paul. Nous sommes toujours dans l'épide de Paul aux Éphésiens. Et nous étions dans ce passage où l'apôtre Paul parle maintenant d'une manière un peu plus personnelle à l'avis du chrétien, en disant qu'il faut se dépouiller du vieil homme. Et parce que, si du moins vous avez été instruit, si vous avez entendu, si vous avez appris, et s'il y a eu un renouvellement de l'esprit de votre intelligence. Il y a donc quelque chose à comprendre, et c'est par l'esprit que ces choses se font, à comprendre quoi ? La grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ. Et au verset 24, il dit, après avoir compris ces choses, donc la première étape c'est le renouvellement dans l'intelligence, par l'esprit, dans l'esprit de votre intelligence, et bien au verset 24, à revêtir l'homme nouveau. Il y a évidemment un contraste entre un vieil homme et un homme nouveau. Avant il y avait des choses anciennes et passées, maintenant il y a quelque chose de nouveau et de différent en Jésus. Donc on doit se dépouiller, il y a quand même un processus ici de séparation, où on décide, on décide de se séparer de ces choses-là, pour acquérir, et pour devenir, et pour accepter, et pour revêtir, donc comme un vêtement que l'on met sur soi, revêtir un homme nouveau. Et l'apôtre Paul explique, donc la suite du verset 24, « Créer selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité ». Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que cet homme nouveau, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire nous-mêmes, mais c'est Dieu qui l'a créé. Cet homme nouveau, c'est Dieu qui nous l'offre, c'est Dieu qui nous le propose en Jésus, mais nous avons un choix maintenant, celui de se dépouiller de l'homme ancien, pour revêtir l'homme nouveau. Cet homme nouveau a été créé selon les plans, les dessins, l'élection, la vocation de Dieu, mais c'est notre responsabilité maintenant, de nous dépouiller de l'homme ancien pour revêtir cet homme nouveau qui a été créé, qui a été fait selon les plans de Dieu, dans une justice et une sainteté. Il y a quelque chose de juste dedans. Et quand Jésus meurt sur la croix, c'est pour accomplir la justice de Dieu, et ça nous permet d'obtenir et d'avoir cette possibilité de revêtir cet homme nouveau que produit et une sainteté est quelque chose de juste, est quelque chose de saint. La sainteté, c'est pas seulement référence à la pureté ici, mais c'est aussi référence à la mise à part. La sanctification, c'est une mise à part. Avant, vous étiez étranger, maintenant vous avez été mis à part pour servir Dieu, pour l'honorer, pour être ses enfants d'adoption. Et tout cela, c'est dans une justice, c'est une vérité que produit la vérité, c'est-à-dire la parole, le message de la parole de Dieu qui est concentrée en une personne, Jésus, qui est la vérité. Et nous continuons demain avec le vaccin 25. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501